Chèque au bismillah Alhamdulillah, Rabbi Dalami Nous remercions le tout puissant Allah Le créateur a été créé qui nous a permis tous d'être ici et de parler de son nom et de sa gloire Alhamdulillah Je pense que je n'ai pas la latitude de prendre la parole devant ce public éminent et devant les usages de grandes personnalités qui ont déjà la maîtrise du courant et qui savent réellement ce qu'ils font car je ne suis qu'un enfant mais par ma petite expérience et la possibilité qui m'a été offerte je vais lancer un petit message à l'endroit de nos frères D'abord c'est quoi la TDR ? Et la TDR c'est ici seulement à Zéry-Coury Je pense que beaucoup d'entre vous ont connu la TDR à travers les réseaux sociaux notamment en Côte d'Ivoire, au Mali ainsi de suite avec nos frères les Oustazianais les Abdelmajid et ainsi de suite La TDR c'est une association qui a pour vocation de promouvoir l'islam et d'appeler nos frères non musulmans à réjouir de l'islam car comme le dit Zanvers dans la Bible Zanvers à partir de 177 or la vie éternelle il faut qu'il te connaisse toi le suivi le prétier et celui que tu envoies Jésus-Christ et je pense que c'est un passage très clair qui nous appelle que tous les prophètes ont été soumis en un seul dit qui est Allah subhanahu wa ta'ala alors dans ce cadre là je pense que la TDR évolue dans ce contexte ou dans ce sens alors la TDR est à la disposition de tous ceux qui veulent adhérer et de tous ceux qui sont de tous ceux qui veulent adhérer parce que déjà il faudrait rappeler que la TDR n'appartient pas à une seule personne la TDR appartient à tous les musulmans nous évolions ici ici à Zére Corée et nous sommes installés un peu partout en Guinée donc vous pouvez également nous réjouir nous vous appeler afin de pouvoir au moins vous accueillir parmi nous dans les moments venus nous allons envoyer des thèmes qui vont bien sûr engager un débat ou une idée contradictoire entre nous et nos frères alors pour cela je pense que pour très bien connaître une religion il faudrait t'intéresser à ceux qui sont doués c'est à dire les livres et la TDR ici nous mettons le courant et la Bible sur la table et le débat est clos alors je pense que beaucoup d'entre vous ne savent pas si réellement cette association existe ici à Zali ou à Zére Corée je pense que c'est une opportunité pour vous de pèser la quinquencence de cette association en matière de connaissances bibliques et islamiques en fait de pouvoir comprendre la vraie raison et la véracité de ces deux livres je viens tout à l'heure de vous dire comme la Bible l'a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous apprennent je pense que c'est un sanctuaire c'est une opportunité pour tous musulmans de participer à cet événement en tant que musulmans et en tant qu'un être conscient qui endosse la responsabilité ou qui pèse à sa responsabilité ou qui est soucié de ce qui va l'arriver demain car nous sommes sur cette terre et nous savons que la vie sur terre est éphémère la vie de l'OTAN est éternelle et le paradis est éternel alors mes frères sans rebondir sur l'OTAN je pense que c'était un panorama pour un atalafou sur cette association qui est la TDR des Éricorées arrivé ici je m'arrêterai ici et je voudrais passer bien sûr le crassoir à notre président qui va tenter bien sûr de plore cette conférence cette conférence c'est la TDR